waouh bonjour frères et sœurs bienvenue sur ce bornes c'est la première vidéo de jour et j'ai à vous parler parler de vraies choses ici qui vont sauver votre vie votre âme c'est ça mais qui m'intéresse votre âme mais frères et sœurs il vous a dit que nous sommes en 2021 c'est pas là pour rigoler avec vous cette année je vais vous dire les vraies choses on va avancer parce que les années qui vont venir ce sont des années de succès des années de bonheur alors il faut bien se préparer en l'esprit aujourd'hui je vais vous présenter qui sont vos vrais ennemis qui sont vos vrais ennemis toi 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 qui m'est là toi toi ma sœur tu as des ennemis toi mon frère tu as des ennemis des gros ennemis qu'ils ont même gros si et tu dois les connaître la plupart des gens se trompent sur qui sont leurs ennemis oui là c'est trompent là c'est trompent parce que leurs ennemis ont de col genre le diable ou bien ils sont vilains comme des démons hé ça c'est pas faux mais le diable a changé de plan dire à ton ami qu'à côté le diable a changé de plan dire attention qu'à côté le diable a changé de plan je vais te dire je vais te dire je vais te dire qu'ils sont vraiment tes vrais ennemis aujourd'hui écoute moi vraiment très bien tes vrais ennemis sont des humains comme toi ils s'habillent bien ils peuvent même bien s'habiller comme toi écoute moi bien très bien s'habiller même même plus que toi ils sont là ils sont bien parfumés mais ces gens là sont tes ennemis la plupart des temps tu ne le sais pas donc le diable est ton ami avec ses démons et en plus de ça il y a des humains comme toi qui sont tes ennemis aussi c'est à dire ces humains là ces humains là ils exercent la même fonction que les démons là tu vois écoute moi très bien écoute moi très bien ces humains là exercent la même fonction que les démons là même chose la différence c'est que eux ils ont la chair ils te ressemblent ils sont comme toi du coup tu as deux catégories d'ennemis des ennemis qui sont vraiment ténèbres là bas les démons qui ont des miroirs mystiques qui t'observent chaque jour qui écoute tout ce que tu as comme projet pour aller dire ça à tes ennemis physiques qui sont auprès de toi ici afin que tes ennemis physiques puissent avoir toutes les informations possibles pour mettre sur pied une stratégie qui va te détruire c'est à dire que eux leurs plans là tout ce qui est dans les têtes là c'est comment ils vont faire pour te descendre celui qui est ici eux ils vont chicha savoir comment ils vont faire pour te mettre en bas ici même si elles ne vous met plus pas ils vont t'emmener là bas en fait te faire disparaître et toi tu ne le sais pas et la plupart des gens ici ils ne le savent pas parce que la plupart des temps ils sont gentils vous êtes tous gentils vous êtes les abonnés vous êtes gentils moi-même je suis le plus gentil c'est le père noël je suis le père du père noël personne n'est plus gentil que moi je suis la tête ici mais aujourd'hui a changé parce que l'homme est tenu mauvais méchant et j'ai vu en réalité qui sont les humains qui sont mes ennemis si tu comprends ça et tu as bien compris tu vas faire attention à là où tu mets le pied et à qui tu te confies faut éviter de te confier aux êtres humains assieds toi assieds toi sur ta chaise ou sur ton bombeuse ou sur ton tabouret et prends ton cahier écris toi mets tes projets ou bien réfléchis si tu réfléchis et demande à dieu en même temps à dieu qu'est ce que tu penses mon projet dis moi c'est qu'il faut avoir avancé dieu va le faire mais si tu vas confier tes projets aux humains il y a de fortes chances que tu puisses confier tes projets à des démons sous forme humaine sous forme humaine des démons sous forme qu'une forme humaine c'est à dire eux ils sont là ils sont possédés et ils sont avec toi maintenant tu vas les voir ou comment tu vas les reconnaître comment vas-tu les reconnaître comment vas-tu les reconnaître qui qui sont ces gens ces gens là ils sont toujours proches de toi ils ne vont jamais être loin la personne à qui tu te confies le plus ou à la personne à qui tu as le plus confiance cette personne est susceptible d'être utilisé par tes ennemis contre toi donc cette blève donc les personnes à qui tu as le plus confiance mets-les en niveau numéro 1 sur la liste de tous tes ennemis et puis faut maintenant les observer observe leurs oeuvres d'hier leurs oeuvres d'aujourd'hui et leurs oeuvres du futur c'est à dire leurs comportements et là tu vas comprendre dans quoi tu es celui qui passe d'analyses faut le laisser passer mais celui qui passe pas pour l'oreille maintenant observe les situations parce que si tu ne le fais pas ce sont tes mecs qui vont te rayer de la liste en fait ils vont t'éliminer des gens qui sont là car au moment où j'ai voulu ils sont autour de vous comme des amis ou bien des potes en train de vous donner de mauvais conseils c'est où toi va chez femme où toi viens va aller boire ah il se dit de réfléchir sur comment mettre une affaire sur place et tac 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 m'évite toi pour aller boire ce jour là donc tous les jours tu m'as pas invité c'est le jour où il se dit de mettre un vrai projet sur place c'est ce jour là que toi tu m'invites à aller boire c'est un ennemis cette personne l'accueille tu vas voir là c'est un ennemis et il a tenté de t'attaquer comme ça ah tu as eu un vrai songe la nuit oh tu as eu un vrai rêve toi même là qui te dit ah non pourquoi c'est fini tu te lèves le matin tenter de réfléchir même sur comment tu vas comprendre ce qui vient de se passer dans ton sommeil en même temps quelqu'un t'appelle si quelqu'un t'appelle à cet instant t'es là si tu n'as pas fini de réfléchir au songe que tu as eu ce que Dieu t'a montré sur ton avenir ne décroche pas l'appel ne décroche surtout pas la personne qui vient là elle vient t'attaquer et sa stratégie c'est la distraction attaquer quelqu'un distraire quelqu'un c'est une arme pour le sorcier c'est une arme pour des ennemis ça veut dire que tes ennemis ont des comportements ils ont une manière de se conduire mais toi tu ne sais pas ce que sont les attaques la plupart des gens sont attaqués et eux ils pensent que c'est de la rigolade ah tu te prépares tu vas faire des affaires en même temps quelqu'un qui t'appelle il arrive devant toi oh c'est de plus vieux tu dois aller voir ma copine qui est à côté là oh je suis en parlant contre ma copine donc toi tu vas faire des affaires à mettre une fille qui vient une personne qui vient et te dit qu'elle en parlant avec sa copine et puis même quoi le temps même que tu vas prendre pour l'écouter le temps que tu vas prendre pour l'écouter ça serait le temps perdu pour tes affaires là à cet instant tu vas faire quoi ? tu vas faire la part des choses tu vas décider de laisser la personne avec ses problèmes là-bas laisse la personne avec ses problèmes cette personne c'est une ennemie elle est venue t'attaquer comme ça je te dis la distraction c'est une arme utilisée par tes ennemis la plupart des ennemis tu ne sais même pas qu'ils sont tentés d'attaquer oui parce que tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas les armes qu'ils utilisent ils parlent de quelque chose écoute-moi bien écoute-moi vraiment très bien sur la terre ici nous n'avons pas d'amis non c'est pas possible nous n'avons que des ennemis ça c'est la base ouais l'homme à l'état de nature est un loup l'homme à l'état de nature est un loup qui a dit ça ? l'homme à l'état de nature est un loup c'est un loup un loup donc il a vu tous les animaux il a vu placer le loup il est mauvais hein mais ce qui dit c'est pas faux hein c'est vrai les gens n'aiment pas les gens ils cherchent à manger les gens oui c'est pas de la blague eux ils sont unis pour avancer hein pour changer le monde hein eux ils sont tentés de se diviser de s'entretuer ça c'est quelle intelligence ça ? non ça peut pas être une intelligence fais attention fais grave attention du coup tu dois vraiment prendre des mesures drastiques sur tout ce qui se passe autour de toi n'écoute pas n'importe qui écoute Dieu seul seul Dieu peut te conseiller si tu tombes sur une vidéo comme ça où quelqu'un t'est pâlé et que tu sens que c'est vrai c'est que c'est Dieu qui te parle tout ça pour te dire aujourd'hui là fais attention nous sommes en 2021 si tu veux entrer en 2022 tranquille et commencer à construire écoute ce que je te dis là tu vas pas perdre du temps en 2021 tu vas plutôt te faire des sous de la thune à cause de moins de papato autour de toi oui la plupart des temps ils sont là en train de raconter des choses qui n'ont pas de sens tu es là tu penses à un projet c'est là ils vont te distraire avec une histoire qui n'a pas de sens où est-ce que tu te serais du jour qui est là-bas le jour là le jour où tel poisson tel poisson t'es tombé dans l'eau c'est à mes affaires c'est à quoi ton histoire mon ami avance avec ceux qui te font avancer et laisse derrière ceux qui veulent rester derrière parce que ceux qui sont là-bas ils veulent te voir descendre n'entent pas dans le jeu je vous ai dit récapitulatif vous avez des ennemis spirituels comme les démons tout ça on le connait mais physiquement aussi vous avez des ennemis il faut les repérer il faut les repérer commence à faire du travail analyse tous ceux qui sont là autour de toi surtout même sur ta liste tes meilleurs amis les gens les gens à qui tu as le plus confiance et commence à les tester pour voir qui sont les sorciers si tu réussis tu vas avancer plus que tu avancées auparavant ça va beaucoup t'aider moi je suis sauté sourire la vie déjà quand même c'est pas bon non il faut que je continue il faut que je continue que j'en ai dans la force d'avancer alors vous soyez prêts c'est parti si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous c'est gratuit let's go